... On a encore beaucoup de choses à apprendre sur le peuplement mélanésien de la Nouvelle-Calédonie. Les dates archéologiques les plus anciennes remontent il y a à peu près 3000 ans. Mais si on travaille sur les langues, il y a plein d'indices qui laissent penser que ces langues pourraient être plus anciennes que 3000 ans et que peut-être il faudrait remonter il y a 5000 ans. Mais pour l'instant on monte il y a 3000 ans avec l'arrivée de peuplement venus du Nord passant par la Nouvelle-Guinée, les Salomons et le Vanuatu avec sans doute plusieurs vagues mais qui sont difficiles à donner qui sont venues s'installer progressivement en Nouvelle-Calédonie. Les sites les plus anciens sont donc les sites il y a 3000 ans qui sont dits de la Pita à partir du nom de la poterie qui est le témoin directeur de ces peuplements. mais on sait qu'à une époque les eaux étaient beaucoup plus basses qu'elles ne sont aujourd'hui puisque vous avez une barrière de récifs qui fait d'ailleurs de la Nouvelle-Calédonie le plus beau lagon du monde et il y a sans doute des sites sous-marins qui ont peut-être été peuplés autrefois mais pour l'instant on ne les connaît pas. mais ce qui est certain c'est qu'on a au moins un peuplement il y a 3000 ans et un peuplement qui est commun avec l'ensemble des îles du Pacifique occidental c'est-à-dire toute la Mélanésie mais aussi une partie de la Polynésie dite centrale ou occidentale, c'est-à-dire des îles comme Samoa et Tonga. Sur l'organisation sociale de ces sociétés on ne sait pas grand chose sinon que bien entendu c'était certainement des populations de marins et qu'il y avait de nombreux échanges entre eux puisqu'on trouve la poterie qu'ils ont produit dans toutes les îles ce qui montre probablement des échanges assez intensifs et qu'on retrouve dans les sites archéologiques tout le long de la Mélanésie des éléments qui sont justement des témoins eux aussi de ces échanges. On va retrouver du jade de Nouvelle-Calédonie jusqu'au Vanuatu on va retrouver de l'obsidienne de l'archipel Bismarck notamment de la Nouvelle-Bretagne jusque dans les fouilles en Nouvelle-Calédonie. Donc tout ça montre qu'il y avait de nombreux échanges et que nous étions dans un peuple de navigateurs. Aujourd'hui on a du mal à imaginer ce côté navigateur des Caninques parce que la colonisation à la fin du 19ème siècle a détruit systématiquement les flottes pirogues et donc l'aspect marin ne s'est conservé que de façon, j'allais dire, résiduelle un peu à l'Île-des-Pins et à Belep aux deux extrémités où il y a des pratiques de la pêche qui ont longtemps encore utilisé les pirogues à balancier mais ces pirogues-là on ne les construit quasiment plus et quant aux pirogues doubles ou aux foursilleries pirogues doubles pontées avec plus d'une ou plusieurs voiles ces pirogues-là n'existent plus depuis le 19ème siècle. La colonisation a rompu une bonne partie des échanges puisque d'abord elle a retiré au Caninac leurs terres les a déplacées, cantonnées dans des réserves et interdit la circulation. La première circulation à avoir été interdite notamment dans la région de Yagen où j'ai travaillé c'est justement la circulation par voie maritime où les pirogues qui allaient vers le sud il y avait des liens autrefois avec l'Île-des-Pins, avec Belep et les îles loyautés notamment avec Ouvéa et Lufou dont on a encore des témoignages dans la tradition orale toutes ces choses-là ont été très très vite arrêtées le colonisateur empêchant cette circulation et puis ensuite le cantonnement dans les réserves le fait qu'il fallait, si on voulait sortir obtenir des autorisations de la part des gendarmes pour pouvoir accéder à l'extérieur a très très vite empêché cette circulation et on oublie à quel point le Pacifique a été vraiment le Pacifique du sud-ouest a été une ère d'extraordinaire densité d'échanges et de commerce l'arrivée de la France a modifié beaucoup de choses dans les relations entre les gens mais elle ne les a pas éteintes simplement elles se sont reformulées de façon un peu différente alors l'un des aspects les plus évidents c'est au niveau linguistique Les liens coutumiers ont jamais été complètement occultés en ce qui concerne la Grande Terre et les îles et dès que les réserves se sont ouvertes et bien on a vu les échanges reprendre avec beaucoup d'intensité mais c'est évident que toute la circulation inter-insulaire qui avait lieu en Mélanésie on va dire tout le long de l'arc mélanésien et avec la Polynise occidentale ça, ça n'a jamais été retrouvé et les liens se sont perdus en à peu près un siècle qui étaient des liens extrêmement anciens Le terme tribu c'est un terme qui est arrivé avec la colonisation pour désigner en fait la réserve donc la tribu c'est un village de réserve ce qui existait avant c'est ce qu'on appelle dans le Nord des maisons c'est des systèmes de maisons ces systèmes de maisons reposent sur des hiérarchies sociales où si vous voulez alors ces hiérarchies varient considérablement d'un endroit à un autre mais c'est des hiérarchies on va dire de rang et de fonctions puisque c'est là le point important la société est pensée à partir d'une vaste structure d'échanges ce sont dans toutes les sociétés canaques ce sont les échanges qui confèrent la structure de la société et ce qu'on appelle chefferie qu'on a tendance à percevoir la plupart du temps comme une structure pyramidale hiérarchique aristocratique est en fait un vaste système d'échanges où le chef lui-même est en fait celui qu'on appelle l'enfant voire le petit fils et fils de ces sujets donc le terme sujet est lui aussi un mauvais terme comme d'ailleurs le terme chef puisqu'on a tendance à imaginer derrière le sujet quelqu'un qui est un subalterne, un dominé alors que c'est pas du tout cette logique là s'il y a de l'autorité et du pouvoir elle se trouve tout aussi bien chez les sujets que chez les chefs les sujets sont simplement les gens qui soutiennent un chef qui représente leur alliance donc on peut, si vous voulez, décrire ce que vous appelleriez une tribu et qu'on appelait les traditionnelles maisons comme une sorte d'alliance, de groupe autour d'un personnage qui incarne leur unité et il y a un dicton qui dit ça très très bien dans la région d'Yengen qui est le dicton Bamendup qu'on peut traduire par muret et filoche et qui désigne justement la position du chef on dit ça notamment en ce dicton là la mort d'un chef Bamendup ça veut dire Ba c'est le muret le muret s'est effondré parce que le chef est mort or le muret c'est ce qui soutient le sous-bassement le tertre de la case et évite que la terre s'éparpille lorsqu'il y a des inondations lorsqu'il y a des précipitations etc et donc on dit le chef c'est le muret c'est-à-dire c'est celui qui tient la terre réuni sinon elle aurait tendance à s'effriter et s'éparpiller double c'est la filoche c'est-à-dire le collier sur lequel lorsqu'on va à la pêche on va enfiler les poissons les uns derrière les autres après les avoir pêché on les enfile par les ouïes et on les tient comme ça tous par la tête et donc l'idée c'est que le chef c'est cette espèce de filoche c'est-à-dire ce collier qui maintient tous les poissons liés ensemble donc il est vraiment le lien social quand le chef meurt le collier se casse les poissons tombent par terre ils ont la tête dans tous les sens et donc on voit bien que le chef qui pour nous incarnerait une sorte de royauté est en fait ici l'image du lien social qui réunit tout le monde et ça c'est vraiment sans doute ce qui est le point commun de toutes les chefferies Les vocabulaires qu'on va utiliser on peut effectivement appeler le chef Mahama grand frère et puis il a un cadet qui sera souvent son porte-parole et puis ensuite il y a les puinés ceux qui viennent derrière et qui vont être assimilés à du soutien et qui vont avoir des fonctions différentes par exemple le troisième fils pourra être appelé douille et c'est lui qui va faire le panier de médicaments du clan le moins dit c'est-à-dire le petit dernier c'est celui qui va être un peu l'organisateur des fêtes c'est lui qui va faire les parts dans les coutumes donc il y a comme ça toute une distribution du travail mais il faut voir que ces mots d'aîné, de cadet, etc. ne renvoient pas forcément à une généalogie par le sang mais toujours au système des échanges et alors celui qu'on va appeler l'aîné peut être appelé l'aîné mais dans d'autres contextes on va dire il est l'enfant chef et celui qu'on va appeler le cadet on va dire il est le père de la chefferie et celui qu'on va appeler le puiné on va dire il est le grand-père et là on voit que c'est une autre façon de regarder ça alors quand on dit il est le grand-père il est le père et le fils on renvoie à l'histoire des gens sur terre c'est-à-dire au fait qu'il y a eu des premiers occupants ils ont accueilli d'autres gens qui ont accueilli d'autres gens c'est-à-dire c'est l'antériorité qui va marquer le statut social ici et le chef étant en fait le dernier arrivant celui à qui on a confié la chefferie pour faire le lien entre tous ceux qui étaient déjà là donc là il est l'enfant chef mais en même temps comme on va lui transmettre le pouvoir de faire le lien alors il devient aussi le frère aîné et celui qui était là avant lui va apparaître comme un cadet parce qu'il va jouer le rôle d'un cadet par rapport à l'aîné donc vous voyez il y a des tas de manières de lire les relations d'échange à l'intérieur d'une chefferie selon qu'on la regarde en fonction de la position qu'on a dans le système des échanges ou en fonction de l'antériorité dans la localité dans le terroir qui est occupé par la chefferie il est sûr que les français ont joué avec les hiérarchies traditionnelles ils ont essayé dans un certain nombre de cas de s'appuyer sur les hiérarchies traditionnelles pour essayer de justement de conforter leur pouvoir et leur autorité sur le pays dans d'autres endroits comme ils n'arrivaient pas à obtenir la collaboration des gens ils ont destitué ces autorités là pour mettre des chefs administratifs qui n'avaient pas cette position coutumière avant mais je connais peu d'endroits où ces hiérarchies administratives ont complètement effacé les hiérarchies traditionnelles et très souvent on s'aperçoit qu'en fait on a au moins trois types de hiérarchies qui coexistent c'est à dire bon il y a la hiérarchie administrative avec le chef nommé par l'administration le conseil des anciens nommé par l'administration etc. aujourd'hui c'est en train de changer parce que le sénat coutumier est en train de modifier ça et donc il utilise un nouveau vocabulaire les conseils des clans pour essayer de redonner à ces structures administratives une véracité par rapport à la tradition antérieure à l'arrivée des européens mais bon il y a encore ces hiérarchies administratives mais ces hiérarchies administratives ne cachent pas une autre hiérarchie qui est la hiérarchie à l'intérieur de la réserve et qui est liée au fait qu'on a mis souvent des clans d'origine extrêmement différentes qui n'avaient rien à voir avec les autres dans les réserves et là c'est créé une hiérarchie entre les gens qui étaient chez eux lorsqu'ils étaient avant la colonisation dans la réserve et ceux qui sont arrivés après et donc là il y a une hiérarchie par rapport à qui était accueillant et qui est accueilli et puis à côté de cette hiérarchie là ou derrière cette hiérarchie là il y a la hiérarchie ancienne celle qui préexistait à l'arrivée de la colonisation et celle-ci n'a pas été annulée par la colonisation et on n'oublie pas que même si lui ici c'est un accueilli ailleurs chez lui c'était un chef et un des piliers importants de la chefferie et donc on a aujourd'hui une citation complexe avec je dirais une sorte de structure feuilletée avec plusieurs couches de hiérarchie mais la hiérarchie qui reste la plus importante c'est quand même encore la hiérarchie ancienne la hiérarchie traditionnelle maintenant il faut aussi se dire que cette hiérarchie traditionnelle était elle-même extrêmement mouvante et que ce n'était pas quelque chose de complètement figé sur des sociétés avec des dynamiques historiques extrêmement complexes et les chefferies ont des histoires il y a des chefferies qui sont très très anciennes d'autres qui sont plus récentes et il y a des chefferies qui ont été renversées qui se sont recomposées donc la chefferie ce n'est pas quelque chose de statique c'est au contraire quelque chose d'extraordinairement dynamique Je crois que si on pose la question en termes de démocratie de plus ou de moins de démocratie c'est difficile de répondre à la question ce qui est certain c'est que c'est une société qui avait ses modes de régulation et ses formes de prise de décision et que l'une des grandes caractéristiques du monde caninque c'est que comme la société repose sur les échanges personne ne peut être exclu de la décision et que comme on ne peut pas être exclu de la décision on va discuter toujours pour essayer d'obtenir un consensus et que c'est sans doute l'un des aspects les plus caractéristiques de la culture canale et donc si par exemple on doit prendre une décision et qu'il y a 4 ou 5 clans qui sont concernés par ça et qu'il y a un des clans qui bloque en disant nous je ne veux pas on ne va pas faire la chose on va essayer de le convaincre et de discuter jusqu'au bout pour obtenir qu'il y a un consensus et on ne fera rien si ce consensus n'est pas arrivé donc effectivement c'est une société où on ne peut pas être exclu de la décision exclu de la société puisque chacun a un rang et une fonction à l'intérieur de ça mais en même temps bien entendu il y a des paroles qui sont plus ou moins fortes et là le poids de la parole donnée par un chef ou par ce qu'on appelle un vieux parce que c'est un propriétaire foncier ou un fondateur à l'intérieur de la chefferie ben c'est pas la même chose que quelqu'un qui a été intégré comme étranger qui est d'arrivée beaucoup plus récente ou qui même si c'est dans un vieux clan a une position très très éloignée du centre parce que c'est un cadet très très éloigné c'est sûr que là les paroles ne sont pas équivalentes mais pour autant normalement on ne peut pas prendre le fait du cadet maintenant il faut pas non plus idéaliser les choses lorsque l'échange n'était plus possible il y avait aussi des guerres des chefferies qui éclataient des conflits extrêmement forts mais tout ça avait je dirais en dernière instance pour but de recréer l'échange et de reformuler l'échange donc c'est sûr que c'est une société qui n'est pas une société démocratique occidentale du terme mais c'est une société dont on peut dire que c'est pas une société de l'exclusion ça c'est une évidence et c'est aussi une société du consensus de la parole de la recherche de l'accord pour aboutir à des prises de décisions les cosmologies kanak sont extrêmement diverses mais si je devais leur trouver un point commun je dirais que ce qui est central dans le monde kanak c'est le lien à la terre pas simplement à la terre comme endroit qu'on cultive ou endroit sur lequel on s'implante mais la terre qui du fait même qu'elle est le lieu ou en dernière je dirais fin du processus de vie c'est là où va se trouver les ancêtres la terre est ce lieu d'où sort qui est la source à la fois de toute vie et la source de toute forme de puissance et donc dans le monde kanak on va mettre en place des procédures institutionnelles qui ont pour but de maintenir ce lien à la terre et de permettre que les gens puissent accéder à ces sources de vie qui sont issues de la terre à ces sources de puissance qui sont issues de la terre donc toute la culture kanak passe par le jeu des échanges par le jeu des médicaments de tout ce qu'on met dans la terre de tout ce qui va en sortir les ignames que l'on va planter les enfants qui vont sortir des femmes qui sont issues de cette terre-là parce qu'elles vont porter en elles l'enfant dont le souffle a été donné par l'ancêtre qui est de cette terre-là etc. tout ça en dernier ressort c'est la terre et on peut dire que la terre c'est à la fois l'alpha et l'oméga du système cosmologique kanak et donc quand on travaille sur les cosmologies kanak il y a toujours un moment où on revient à la terre mais elle l'est ! la médecine kanak, elle n'a jamais cessé c'est-à-dire que même à l'époque où elle n'avait pas le droit de citer où les médecins s'en méfiaient où les missionnaires disaient il faut abandonner tout ça les gens ont continué à se soigner par la médecine puisque si vous voulez dans la médecine kanak le mal, la souffrance la maladie mais plus largement les accidents les malheurs qui peuvent vous arriver au quotidien sont à partir du moment où ils sont bien entendu une certaine gravité où ils sont durables vont être interprétés comme des signaux des signaux de quelque chose qui se passe à l'intérieur de la société et plus largement même du cosmos qu'il y a des dérèglements il y a des désordres à l'intérieur de la société ces désordres empêchent justement cette vie qui vient de la terre de continuer à circuler à se diffuser et donc toute la médecine kanak aura pour but de rétablir ces circuits de vie pour permettre justement à la santé de revenir car la santé des individus les événements qui frappent leur vie leur famille etc. sont toujours en dernier ressort liés à ça la maladie la souffrance c'est toujours une rupture du canal de circulation de la vie il n'était pas rare du fait qu'il y avait des mariages entre les aires linguistiques et les aires culturelles différentes il n'était pas rare d'avoir quelqu'un qui parlait la langue de son père mais dont la mère parlait une langue différente donc il apprenait la langue de sa mère mais les deux grands-mères elles parlaient encore d'autres langues ce qui fait qu'on apprenait la langue de son père la langue de sa mère la langue des deux grands-mères et donc quelqu'un de très jeune pouvait parler quatre langues bon il est évident qu'aujourd'hui du fait que le français est arrivé et bien le français va servir de langue véhiculaire et on va exprimer beaucoup de choses dans les... par l'intermédiaire de cette langue dans les coutumes par exemple lorsqu'on est avec des gens qui parlent pas la même langue il y a des endroits où on va avoir tendance à utiliser le français lors des coutumes mais je connais aussi beaucoup d'endroits où les gens vont continuer à parler leur langue et on va essayer de trouver un traducteur qui va passer d'une langue dans l'autre donc ça c'est des choses qu'on retrouve effectivement assez souvent on... les modifications des systèmes de mariage des systèmes d'alliances traditionnelles ont essayé beaucoup modifier aussi c'est évident mais là je dirais c'est... ce qu'on a perdu d'un côté on l'a retrouvé de l'autre parce qu'aujourd'hui du fait même que la Nouvelle Calédonie et les Illoyautés forment une sorte de... de pays maintenant tout ensemble et bien il est évident que... ben les Kanaks de Yengen dans la région où je travaille le plus ben... ils se marient aussi bien à Lifou qu'à Canala qu'à... qu'à Conne et donc il y a encore des mariages traditionnels qui suivent des chemins coutumiers anciens et puis il y a des tas de nouveaux chemins qui se créent du fait de... de ces échanges mais ce qui me paraît moins important de... de voir c'est que même si... les canaux ne sont plus les mêmes c'est toujours la même logique d'échange qui perdure et ce qui est frappant pour quelqu'un d'extérieur mais qui a eu la chance de pouvoir vivre longtemps dans ce pays c'est au contraire l'extraordinaire durabilité de cette société sa permanence c'est une société qui ne cesse pas d'être elle-même elle continue en permanence de se reformuler mais la logique sociale de base la logique fondamentale c'est toujours la même Quand on parle des églises il faut toujours faire une distinction entre les églises protestantes et les églises catholiques parce qu'elles n'ont pas diffusé leurs messages de la même manière on va dire que les églises protestantes ont été très vite océanisées c'est-à-dire que les premiers catéchistes qui sont arrivés étaient des Polynésiens et des gens du Pacifique et qu'à partir de là très très vite on a adopté ces religions-là parce qu'elles étaient d'emblée je dirais elles passaient d'emblée par des chemins qui étaient des chemins traditionnels pour les missionnaires chrétiens souvent d'origine européenne les choses ont souvent été plus difficiles et plus lentes mais je dirais les sociétés canaques j'aime pas le mot mais ça permet d'aller vite ce sont des sociétés qui ont toujours été quand même extrêmement religieuses et donc l'arrivée de ces nouvelles formes de religiosité ont jamais eu trop de difficultés à se placer d'autant plus que les missionnaires arrivaient souvent sont souvent arrivés à des moments qui étaient un peu troublés et que ils venaient apporter un message de paix qui a souvent été très très bien reçu même si après on a eu le sentiment que les idéaux n'étaient pas toujours respectés et mais donc la christianisation la conversion à la christianisation s'est faite et toujours en suivant même pour les missionnaires catholiques en suivant les chemins coutumiers on voit bien par exemple que aussi bien dans des endroits qui ont été évangélisés par les protestants que dans les endroits qui ont été évangélisés par les catholiques vous avez des clans des femmes et des hommes il y en a dans toutes les sociétés la différence biologique des sexes ce qu'on appelle le gender en anglais le genre c'est quelque chose d'absolument universel mais les aspects naturels ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les sociétés et ce qui est intéressant c'est de savoir si la distinction homme-femme puisqu'il s'agit d'une distinction au plan des classifications qu'on en fait au niveau social elle est pertinente ou pas pour penser les rapports dans la modernité aujourd'hui où on a eu d'abord la lutte pour les droits des individus et puis les droits de l'homme et du citoyen ensuite se sont complexifiés on a inventé ensuite les droits de l'enfant la lutte pour le droit des femmes est devenue quelque chose d'absolument clé et aujourd'hui dans l'identité de l'individu moderne son sexe est quelque chose d'absolument fondamental homme-femme et plein de choses sont pensées à partir de là mais c'est un opérateur sociologique c'est une manière de regarder les choses de classer les choses de les structurer de les organiser dans le monde kanak bien entendu il y a des contextes où l'opposition homme-femme est pertinente mais ce sont d'autres classifications qui vont intervenir dans la société kanak et qui fait que c'est pas forcément toujours homme-femme homme-femme ça peut exister mais il y a aussi des moments où on va penser en fonction de frères-sœurs et là c'est pas la même chose que le rapport mari-femme ou que le rapport tant qu'il ne veut ou que le rapport nièce oncle maternel donc c'est l'ensemble de ces relations qui est complexe et qui fait qu'on peut pas dire sauf à généraliser les hommes sont comme ça par rapport aux femmes parce que c'est un peu la même chose si vous voulez quand en France il y a des moments où quand on dit les droits de l'homme bien entendu c'est les droits de tout le monde mais là l'opposition homme-femme elle est pas pertinente pour penser les choses c'est les droits de tout individu quel que soit son sexe et bien dans la société canaque il y a des endroits où là aussi on est quel que soit le sexe un individu et le sexe n'a aucune importance le sexe est indifférencié et puis il y a des moments où c'est telle ou telle chose qui existe alors ce qui est vrai c'est que si on le regarde avec les lumières l'éclairage occidental et bien nous ne sommes pas dans une société où les hommes et les femmes sont dans un rapport égalitaire mais si on regarde de façon globale c'est tous les rapports sociaux canaque qui sont comme ça dans l'échange dans la société canaque qui est liée sur donc des formes de réciprocité l'échange c'est ce qui donne la structure de la société aboutit toujours à des formes de hiérarchisation il n'y a jamais de rapport strictement égalitaire sinon peut-être entre beau-frère et encore je me souviens d'un beau-frère à qui on disait j'ai rencontré ton beau-frère et il disait non non c'est lui qui est mon beau-frère moi je ne suis pas son beau-frère parce que c'est lui qui a pris ma soeur donc voilà des choses de ce genre-là donc on est toujours dans une hiérarchie les aînés les cadets les autochtones les étrangers les accueillants les accueillis l'aîné le cadet celui qui a pris une femme celui qui l'a donné les maternelles les paternelles et donc les rapports hommes-femmes sont pensés à l'intérieur de cette structure-là alors du point de vue européen ce sont des points de vue où les femmes et les hommes ne sont pas dans un rapport égalitaire mais c'est un éclairage qui est forcément très subjectif en tout cas très ethnocentrique très socio-centré et il faudrait aller regarder un peu plus comment ça se passe dans le détail alors maintenant bien entendu comme dans toutes les sociétés les rapports hommes-femmes peuvent être extrêmement durs etc. mais il faut essayer de comprendre ce qui se passe à partir de cette société-là et je dirais c'est pas parce qu'on est dans un rapport qui est un rapport hiérarchique que pour autant la violence est tolérée que tout est permis pas du tout et donc une partie d'ailleurs des problèmes de violence faite aux femmes que l'on voit aujourd'hui il y a des enquêtes qu'il faudrait pouvoir mener mais on s'aperçoit que c'est des rapports qui découlent souvent du fait que l'ancienne hiérarchisation justement a été cassée c'est-à-dire qu'on a une telle désordre à l'intérieur à l'intérieur que les rôles de chacun ont été brouillés et que face à ça les gens sont un peu perdus et que ces désordres entraînent des formes de dérégulation sociale et par là même aussi des formes de violence qui apparaissent donc il y a travailler sur ce sujet-là c'est un sujet passionnant mais il y aurait à approfondir beaucoup les enquêtes qu'on doit faire sur un sujet comme celui-là Les signes identitaires Les signes identitaires je crois que c'est très très simple de le dire parce que d'une certaine manière les kanaks le disent eux-mêmes c'est-à-dire que être kanak déjà c'est avoir un nom kanak qui vous rattache à un clan qui est lui-même rattaché à une terre et donc c'est déjà l'identité qui va passer par le fait que on a ce lien avec des ancêtres et des liens avec une terre ça c'est la première chose hein ensuite vous avez le fait que vous êtes dans le jeu des échanges hein quand on dit par exemple on dit qu'il y a trois manières d'établir un lien de parenté avec quelqu'un on peut partir de la lignée de son père et c'est ce que je viens de dire on part du lien avec l'ancêtre la terre on peut aussi utiliser l'alignement généalogique de sa mère parce que la mère c'est elle qui donne la vie le sang le corps et donc le lien par les échanges par la mère fait que là il y a aussi l'identité kanak il y a une troisième ligne généalogique qu'on peut prendre en compte c'est la lignée de la chefferie je suis pris dans un réseau d'échanges sociopolitiques statutaires qui découle justement de ce lien particulier avec le chef qui je vous l'ai dit tout à l'heure symbolise la structure d'échanges de la société donc être kanak ça peut être être aujourd'hui paysan mais ça peut être aussi être astrophysicien être tout ce qu'on veut mais tant qu'on maintient ce lien fondamental à ces trois relations qui sont des relations d'identité il me semble qu'on reste encore profondément kanak le jour où on a je dirais plus ces liens là ces liens disparaissent on ne les entretient plus alors ce jour là il n'y a plus que la couleur de peau qui vous différencie il n'y a plus que des noirs et des blancs et la société kanak a disparu mais tant qu'on a ces liens d'identification avec ces trois groupes là et les échanges qui vont avec quels que soient les modes de vie qu'on en a donné et que eh bien on reste profondément kanak la situation est forcément contradictoire c'est à dire que moi je ne suis pas devin je ne sais pas comment ça se passe la chose est contradictoire c'est à dire que il y a à la fois un mouvement de constitution depuis la signature de l'accord des accords de Matignon-Odino puis de l'accord de Nouméa de la construction de la construction d'un pays avec une communauté humaine qui soit multiculturelle et il y a plein de choses qui montrent qu'aujourd'hui cette construction est en train de se faire mais en même temps on rencontre aussi beaucoup de résistance et beaucoup de difficultés pour le faire et je ne sais pas ce qui l'emportera je dirais que pour penser de façon intelligente on ne peut penser que la réussite de ce processus parce que si on pense que ce processus va mener à l'échec c'est la défaite de l'intelligence et de la pensée or ça a été le pari de l'intelligence donc moi je me refuse à penser que ça ne puisse ne pas exister puisque ça ne pourrait être que le conflit la guerre etc et ça c'est pas la pensée c'est au contraire l'échec de la pensée donc bien sûr que c'est en train de se faire bien sûr que c'est compliqué je crois que le problème c'est fondamentalement d'accepter de se mettre en danger par rapport aux autres et d'admettre qu'à la fois on tient beaucoup aux valeurs qui sont les siennes mais que personne ne détient l'universel et que l'universel il est à construire il est à construire dans le dialogue avec les autres et c'est ce dialogue qui est nécessaire ce qu'on peut regretter aujourd'hui c'est qu'à la fois on sent que les gens sont attachés à ça mais que les politiques et j'allais dire presque de tous bords aient beaucoup de mal à trouver les moyens de construire des lieux où ce dialogue est lieu or ce dialogue est absolument nécessaire parce qu'il va falloir inventer quelque chose qui est cette société là il n'y a pas de modèle préalable il faut donc l'inventer et ça ne peut s'inventer que par l'échange la volonté de vivre ensemble en paix et de trouver des moyens de respecter à la fois l'identité de chacun et en même temps de créer des lieux qui seront des passerelles des liens entre nous ça c'est un vrai travail de fond qui admet de dire bon ben cette société elle est multiculturelle donc dans une société multiculturelle l'enseignement ne peut pas se faire comme dans une société qui ne serait pas multiculturelle et multi poly polyglotte plurilingue pardon on ne peut pas non plus faire de la culture de la même façon on ne peut pas gérer des entreprises complètement de la même façon parce que le droit du travail devra tenir compte d'un certain nombre de choses l'économie peut pas être etc et c'est la prise en compte de ça il y a une richesse culturelle mais on a encore bien du mal à admettre que cette richesse une fois qu'on a mis la main sur le coeur pour dire c'est merveilleux on est une société plurie ethnique pluriculturelle on a encore beaucoup du mal à la concrétiser et c'est la mise en place justement de lieux de rencontre de lieux de travail commun pour inventer des choses en commun qui manquent et là bien sûr il y a des points d'inquiétude mais en même temps on sent bien que chaque communauté a envie de ça et donc on va voir je ne sais pas mais la seule façon de travailler de façon je dirais je suis en train de me répéter mais la seule manière de faire des choses de manière intelligente et bien c'est d'aller vers le dialogue les échanges la concertation il n'y a pas d'autre moyen d'aller Sous-titrage Société Radio-Canada